Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est une mission absolument bidon mais par contre on a besoin de la faire pour débloquer les compétences. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors c'est pas le pire boss du jeu, c'est la pire mission. Parce qu'on affronte une quantité phénoménale de Yure Onna. Les cobra connasse, les cobras ou les pitons nichons, appelez les comme vous voulez, c'est les pires ennemis du jeu. Musique de générique Ah, il veut pas me filer des pires d'âme sur ce coup-ci. Alors le truc c'est que je suis pas du tout à l'aise pour les affronter avec l'équipement que j'ai en ce moment. Donc du coup je vais plutôt y aller avec... Ah, du coup on a ramassé ceci, un loutre rare, le dragon bouillonnant. Qu'est-ce que c'est ? C'est une arme spéciale corruption. De toute façon vous voyez il y a un petit symbole de truc maléfique à violer en plein milieu. Donc les armes qui infligent la corruption, comment ça se passe ? Donc contre les êtres humains c'est génial parce que du coup ça leur inflige des dégâts de truc supplémentaires. Mais vous voyez à droite, sous mon icône d'âne, il y a une espèce de petite jauge. Une fois que la jauge sera remplie, on fera plus de dégâts. Et surtout on pourra envoyer des ondes de choc avec... Les attaques puissantes. Bah bon voilà, les femmes serpents. J'avoue que... J'ai rien qui me plaît. J'avoue que je préfère y aller au Kuzarigama. Donc là, qu'est-ce que j'ai obtenu comme technique avec les tonfas ? Mon impulsion de ki devient une espèce d'esquive qui me rend invulnérable aux attaques. C'est plutôt pratique. Et surtout ouais, c'est plutôt rare, c'est très rare que j'ai un bonus élémentaire dès le début du jeu. J'en profiter. Alors, la confusion, je n'en ai pas encore parlé. J'en parlerai plus tard. Donc là, la technique de la pulvérisation. C'est génial. Une technique très risquée qui demande de bourriner sur place. Enfin, de rester sur place. Oui, donc, il y a un mec en armure et surtout, il y a un ninja avec un moveset un petit peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. Donc, la technique de la pulvérisation au tonfas, c'est dévastateur. On revient ici. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Évidemment, on fait gaffe où on se bat. On se voit. 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 Je l'ai eu bien chiant. Donc, statut, titre, désolé, mémoire d'Amrita, non, c'est dans le statut, je suis désolé, liste d'icône des effets. Confusion. Une infection de confusion augmente les dégâts infligés par les attaques subies et ralentit la récupération de ki. Les yukai affectés voient leur récupération de ki complètement stoppée à quelques exceptions près. Donc, la corruption, la confusion, pardon, comment est-ce qu'on peut l'infliger ? Il faut infliger deux altérations d'état différentes sur un ennemi. Vu que la corruption et la purification s'annulent mutuellement, donc du coup, il faut combiner, je sais pas, le feu et la purification, l'électricité et la corruption, ce genre de choses. Donc, moi, je combine la purification et l'eau, la saturation du goût. Un ennemi, sous confusion, est extrêmement vulnérable et c'est une technique à bien comprendre. Et je peux le faire uniquement parce que, mettons faim, bizarrement, un buff d'eau. Alors, je vais quand même gagner de l'XP de magie Omniu, même si je subis aucun dégâts de feu. C'est juste que je laisse sur moi et donc du coup, ça sera pratique. Hop, donc un mimic, limote, hop, confusion, hop, c'est gagné, moi, je m'en fiche. Je vais te frapper. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle des Moujins. Le truc, c'est que vous avez une chance, je pense qu'elle est plus élevée quand vous réutilisez leurs emmots, une chance d'obtenir leur noyau d'âme. Attention, il y a un chasseur dans le coin, juste ici. Montre-moi ton crâne chaud, voilà, hop. Sérieusement. Et donc là. Donc, on peut un peu dévoiler ce qui se passe. Par soldat aberrant, d'accord, ok. Par Saito Dosan. Donc ça, du coup... Ça, c'est une tombe qui est déjà présente. Alors, n'oubliez pas, vous n'êtes pas invincibles pendant les coups de grâce au sol. Uniquement pendant les grappins, debout. Donc là, vous voyez, vu que j'ai un buff de poison sur mon arme, ça remplace tous les buffs possibles que j'aurais pu avoir. Enfin, tous les éléments possibles. Donc alors, les soldats aberrants. Donc, ils ont une espèce de canon dans la main gauche. Et leur point faible, c'est... Le cristal d'Amrita, sur leur côté. Donc, ils ont une espèce de canon. Coup de lance à très longue portée, mais très lent. Par contre, il obéit aux mêmes règles... Que les humains, on va dire. On peut le guard break. Et donc, du coup, j'en ai profité. Je ne l'ai pas montré, mais j'en ai profité pour équiper. Donc, du coup, le noyau d'Hippon d'Atara que j'avais looté. Et les Nenras. Et au moment où j'ai invoqué mon hippon d'Atara, c'est justement... Ça crée une petite flaque de feu au sol. Parce qu'on était dans le royaume obscur. Donc, ça fait un effet supplémentaire. Donc, pilule anti-toxine, ça va être très important. Pilule 7 herbes et pilule anti-toxine. Voilà. Toujours faire attention. Donc, deux coups. Vous voyez ? Attention aux coups de canon. C'est parti. Et c'est là que ça devient fun C'est là que ça va devenir complexe Alors Esprit protecteur toujours avoir la pureté Donc le 18 De stat Monté en niveau Donc ce qui m'intéresse moi Je vais mettre un point dextérité en plus Et j'augmente mon endurance Et voilà Remède antitoxine, j'en équipe 3 Définis raccourcis et je les mets Sur ma deuxième barre Donc R1 gauche droite Pour changer d'inventaire Pour changer de raccourcis Donc point de compétence, hybride Qu'est-ce que je peux avoir maintenant Lors d'une garde Ça me paraît très bien Hop Est-ce que... Alors si jamais vous n'avez pas Suivi mes conseils Et que vous n'avez pas débloqué Assez de Ninshutsu Normalement vous avez de quoi faire Anti-2, j'en ai 7 Et un aiguille anti-parallison J'en ai 6 Juste en ramassant des objets Au pif par terre Et une arc-buse, nickel Hop Ah, un Kuzarigama Je pense que j'aurais moins de mal A y aller au Kuzarigama Personnellement Alors, le Kuzarigama Kuzari, Kuzari, je ne sais pas Comment ça marche ? Donc en posture basse On a un spam En posture haute On a un spam Et en posture moyenne On a Des attaques Beaucoup plus Horizontales Qui permettent de faire des balayages Alors, les Gakis Pour le moment Parce qu'en fait Ça permet juste de ramasser Cet item-là C'est pas très intéressant Hop Juste pour le fun Et on passe sur autre Le triangle En fait, ça tire En ligne droite Le poids de la fossile Enfin, le poids du Kuzari Ce qu'il faut savoir C'est que le Kuzarigama Il est En deux parties Quoique, attendez Ce que je peux faire Déjà, déjà C'est plus juste Ah bah nickel Et est-ce que j'ai Une amulette de voyage J'en ai quatre Nickel Voilà Du saké Super Du poison Et un blob toxique De toute façon On voit un Kodama Juste ici C'est pas très important On va le ramasser Bien plus tard Donc Hop Le saké de Dayonjin Soigne et munisse Temporairement Contre les afflictions Élémentaires Le poison Et la paralysie Ne sont pas des éléments Et le saké De Saïsetsujin De Saïsetsu Shin Augmente temporairement La quantité d'ambrita Que vous obtenez C'est pour le farm Un amulet de voyage Utilise Wow Vous avez vu Il n'y a pas eu De temps de chargement Prends ça dans la gueule Dark Soul En gros voilà Évidemment Ça va faire respawn Les ennemis Ouais Ouais Fait pas le malin D'accord Ok Vous voyez ça fait bobo Et là Alors c'est quoi la différence Entre l'arc-buse Et l'arc L'arc-buse C'est plus de dégâts Mais les balles sont plus rares Mais par contre On n'a pas de Balles Anti-hokai Un Avec les cheveux C'est deux coups Un Deux Donc Là j'ai fait Donc le plus important Contre les Yurionna C'est d'avoir un Contre yukai De type esquive De type féroce Parce qu'en termes de timing Donc là du coup Leur attaque Inbloccable C'était une espèce Dieu de la Gorgone Qui vous paralyse Et après vous Mainshop C'est trop chiant Bref Ah oui c'est ça Il est Sohaya Une espèce de troupe De brigands Et là Donc la couleur du mur N'est pas la même Est-ce qu'il y a une tombe Pour m'aider Non Donc du coup On va y aller Au pif Alors Ce que je vous conseille De faire C'est souvent D'utiliser l'emote Du salto arrière Parce que Vu que vous faites Un mètre en arrière Et bien c'est possible D'esquiver en faisant ça First try De toute façon Vous avez toujours Une chance sur trois De réussir du premier coup Alors nickel Et en plus Juste après On va récupérer Des mèches C'est encore mieux Donc ça normalement On peut pas y accéder C'est tout en bas Si je dis pas de bêtises De toute façon C'est juste un item J'ai noté tous les items Les plus importants Dans Dans ma feuille de route Ah oui Bon Donc tous les finishers De postures D'attaques puissantes Donc n'importe quelle posture Donc du coup Ce coup là Le troisième coup Va envoyer une onde de choc Lorsque la conscience Il y a marqué La conscience de votre arme Yokai Est au maximum C'est un petit bonus sympathique Il faut le faire plusieurs fois Pour avoir un petit trophée Mais je le mage Omnio C'est parfait Alors en magie Qu'est-ce que je vous recommande De prendre Là tout de suite Taillissement d'eau Taillissement de purification Taillissement de foudre Pour moi La purification C'est extrêmement important Je pourrais pas toujours Jouer avec Masaru Comme esprit protecteur Donc du coup La purification Je dois l'obtenir D'une manière ou d'une autre De toute façon Ça revient au même Oui on n'a pas réussi Ici voilà Hop C'est là où on a affronté Le premier serpent du jeu Je me disais aussi Donc là évidemment Et même quand il se relève L'attaque C'est trop chiant Donc aiguë Paralisante On bloque C'est vraiment Le bon goût Ultime Ces meubles Bref Chute mortelle J'imagine Ah non Noreonna C'était le chemin normal Donc on peut continuer Là il y aura Un soldat aberrant Ils sont backdachés Toujours Je pensais toujours D'ailleurs Qu'ils allaient Mettre des serpents Qui sortiraient d'un mur Mais non Ils ont été coulés Voilà Je me souviens bien Qu'il y avait un petit problème Ici Donc là il y a un Gaki Un soldat aberrant Juste derrière Et un Enki Ah je suis 10 Crédit donc Voilà Le Hippone Natara En termes de dégâts de ki C'est impressionnant La corruption contre la Yukai C'est pas idéal C'est pas idéal On oí J'ai tapé dans son bras, cristallisé, ça fait plus de dégâts, c'est normal. Donc juste sur notre gauche, on aura la source de la carte. Alors de toute façon, il n'y aura jamais de pièges, si vous voyez une source, il n'y aura jamais une Yuréona qui va se taire au-dessus. Même dans la map des bains publics qui est reprise directement de Nioh, malheureusement. Donc là, ils ont l'avantage du dénivelé, sauf que moi j'ai l'avantage du moveset. Evidemment, avec des hachettes, j'aurais pu faire la même chose, plus efficace. Donc l'important, c'est de continuer tout droit pour débloquer le raccourci. Raté. Ah mais c'est un archer, c'est comme ça. Là, j'ai eu de la chance. J'aurais pas dû mettre un coup de grâce par terre parce que, comme je le répète dix mille fois, les coups de grâce par terre n'ont pas de problème d'invénérabilité. Ce que j'avoue, je regroupe le grappin et le finisher. Enfin le grappin. Le grappin a le coup de grâce sur le terme finisher, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés. Vous voyez, avec une bonne impulsion de ki, on peut les démonter vite fait. Et c'est là que ça devient fun. Hop là, donc déjà… Ici, je vais poser une jaspe juste. Qu'est-ce que c'est ? Utilisez pour poser une tombe bienveillante à l'endroit où vous trouvez. Vous ne pouvez pas utiliser la tombe bienveillante vous-même, évidemment, mais vous gagnez des récompenses proportionnellement à ce nombre d'utilisations par d'autres joueurs. Donc, c'est comme une marque blanche dans Dark Soul, mais ça va juste invoquer une IA. Ça ne va pas vous invoquer vous-même, mais ça va invoquer une IA qui aura votre stuff, etc. Et en plus, ils ont tout compris. Ça, c'est du bon level design. Donc, juste ici, on a une espèce de statue. Ils ont tout compris, je déconne. Ils auraient pu quand même nous le communiquer d'une autre façon. Vous voyez, cette statue-là, en fait, c'est elle qui alimente les fosses en poison. Est-ce que ça a du sens ? Non. Mais voilà, cette statue-là, elle est déjà détruite. Donc, du coup, il n'y a pas de poison dans les flaques autour de nous. ... … … Sous-titrage ST' 501 Ooh, nice! Non, j'ai paniqué. Et en vrai, l'Ivorena ne mérite que votre mépris. Merde, c'est trop long. Voilà, c'est pour ça. Faire... Donc, on se la refait. Surtout, vous n'allez pas perdre vos noyaux d'âme, ça serait trop bidon. Mais par contre, malheureusement... Ah non, c'est bon, il est respawn. Nice. Vu qu'il n'était pas épuisé à ma mort, je pense qu'il a dû respawner. Merde. Ah non, c'est bon. Vous voyez, d'avoir de conscience, c'est au maximum. Ça envoie une ligne de choc gratuitement. Et normalement, si vous avez su mes conseils, vous avez des pigments anti-poison. Comme ça, on peut marcher dedans, tranquillement. Nourikabe, Yvorena... Les soldats aberrants, on en croise souvent, donc du coup, je vais jeter celui-là. Tant pis. En faisant ça, ça permet de re-récupérer 100% de son ki. De son anima, pardon. Vous voyez, on cumule du poison très rapidement. En termes de bourrinage, la posture du Kuzar Gama, c'est hallucinant. Un, deux, trois. J'ai raconté une ligne. Je profite de l'élément feu de l'Enenra et de ma pureté, de ma salaud pour faire une corruption. Enfin, une confusion, pardon. Des geckis, des geckis qui regardent partout. C'est parti. Donc... ... Il n'y a pas à l'aider ! Allez, viens par la chaton, on va buter des serpents. Mais il allonge quoi. Alors ça a l'air facile dit comme ça, mais j'ai vraiment attendu l'attaque, donc ces espèces de dieux paralysants, parce que sinon c'est très difficile à affronter. Mais ils ont quoi les gyocha ? Ah, arme bénie, nickel ! Bah du coup c'est comme la corruption mais à l'envers. De toute façon bah vous avez déjà vu les effets de la purification sur les yokai. Alors là, ah oui, ce que j'avais pas dit, parce qu'il y a 10 000 trucs à dire aussi, dans Nioh, le Kuzalegama c'est pas une seule arme, c'est une arme en deux parties. On a le boulet qui inflige plus de dégâts de ki, et on a la fossile qui inflige plus de dégâts de santé. C'est ce qu'il faut savoir pourquoi, parce que notamment, là on va affronter des espèces de caca ambulants, faut les tuer avec des dégâts de ki justement, pas des dégâts de santé. d'où l'intérêt de se mettre en mode spam. Je mets un petit buff pour l'XP. Attention, voilà ! Voilà ! Ah par contre, ça dissipé le buff de poison d'un Korg. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On fait très attention à tout ce qui se passe. Voilà, voilà, c'est la caca. Je détais cette attaque là, je détais cette attaque. Ok, vas-y, attaque. Ok, heureusement que la deuxième ne s'est pas ramenée. Garder au moins une balle d'arc-buse. Je pensais avoir l'avantage de dénivelé, mais en fait non, elle vise beaucoup trop. Alors, comment devinait le timing entre son attaque paralysante et son coup de queue vertical ? C'est ses yeux. Si les yeux brillent, c'est l'attaque paralysante. Et si ça brille pas, c'est le coup de queue. Voilà, on a eu des munitions de fusils tonnants chez les balles améliorées de l'arc-buse. Donc une Ureona et un Unibuzu avec le Kodama qui reste. Par contre, niveau timing, le coup de queue, il est ultra violent. Et voilà, tous les Kodama, c'est fait. Donc là, on a le boss qui nous attend, mais pas pour le moment. Nous avons d'autres choses à faire. Voilà. Très mauvais plan de ma part. J'ai dit, mais c'est quand que tu utilises ta lance ? J'applique l'eau, j'applique la pureté. Et la confusion, l'achève. En fait, disons qu'un ennemi confus est vraiment nerfé. Vraiment, vraiment nerfé. J'avoue, je joue pas de la même façon quand j'ai mes tonfas. L'arme de l'ambidextré. Saloperie. Le pire, c'est qu'il faut les farmer, cette merde. La de mémoire, c'est un nippon d'Atara. Hop. Nickel. Ça fait trop mal. Voilà, vous faites autant de dégâts que les ennemis maintenant, c'est plutôt cool. Donc on a tué tout ça. On fait tomber ici pour le raccourci. Et surtout, il faut continuer par là. Parce qu'on va avoir un deuxième Norikabe. Et donc là, écrasé pour son comportement amical. Donc évidemment, on est en plein royaume obscur. Lui, normalement, on peut la tirer. De toute façon, au pire, si jamais vous arrivez pas à l'agro normalement, on passe par là. Il faut prendre son temps ici. Parce que sinon, il y a le Python-Nichon qui veille au grain. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a à éliminer ? Alors faites pas comme moi, allez pas claquer vos... De toute façon, au pire. Nouveaux objets. Équipements. Filule antitoxine. Hop, qu'est-ce que je cherche ? Je veux trier par rareté. C'est en jaune. Antidote. Voilà. Comme ça, si jamais je suis empoisonné, je sais quoi faire. Voilà, donc du coup, tout le poison va s'enlever. Les gars qui vont être dans la merde. Du coup, il y a beaucoup d'ennemis qui traînent dans le coin, par contre. Je veux la grande. Et au pire, si jamais vous avez pas envie de l'affronter dans un espace aussi restreint, bah vous pouvez toujours vous barrer tout là-bas, attendre un petit peu, et recommencer. J'en ai dit quelque chose, pas du coup. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Et je me rends compte que j'ai pas du tout respecté mon routing, tant pis. Équipement. Alors, je vais trier, je veux tous mes objets. Yuki ou soldat aberrant ? Bah comme je vous l'avais dit, le soldat aberrant, c'est pas très rare. Tant pis. Faut vraiment beaucoup de chance pour obtenir ce que l'on recherche. Alors, préparer enki item, revenir et chercher à droite, caisse gauche, sudama. Ouais. Droite brouillard, idole poison, droite petite grotte, gauche brouillard, idole, revenir tout droit, gauche, oui, sortir pendant que l'on est gauche, codama. Par la droite, petite grotte, serpent fois de droite, codama. Sortir serpent, verboss, serpent boss, et anguille antiparalisante. Anguille, aiguille. Voilà. Je suis plutôt content, je suis pas trop mort, sauf contre l'espèce de gaki qui traînait. Alors, hybride. Transpercer un ennemi, pour le moment ce qu'il nous faut, une esquive. Hop, moi j'aime bien ça, j'aime bien esquiver. Talisman de résistance contre le boss qui va suivre, et ninja, aiguille antiparalisante. Ca c'est pour plus tard. Même si, pour le moment ce qui nous intéresse le plus c'est les pilules antitoxines. J'ai pas de... On va prendre ça. Pour le moment y'a pas besoin en fait de... On va prendre ce buff là. Donc c'est un buff. Donc. Quand je vais bloquer une attaque, je vais subir plus de dégâts de ki, mais je vais augmenter mon attaque. Hop là... Donc. 10 points d'endurance, ça me paraît bien, et augmenter mon cœur pour avoir plus de ki. Alors pour les curieux, donc du coup, trié par... Parti, par un niveau, voilà. Donc le Yoki, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une choppe pour les petits ennemis, et ça les envoie vingt dégâts de ki. Soldat aberrant, on balance un projectile. Le mur soudain, très puissant. Il y a un petit effet de caméra, je sais pas trop pourquoi, mais il est ultra stylé. Enfin, et ultra puissant surtout, hein. En termes de dégâts de ki. Et Nureona... Regarde pas à l'isant. Alors ça a l'air bien dit comme ça, mais c'est de la merde. Euh... Tac... Moi ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéresse, c'est le Mezuki. Parce que j'ai pas assez d'accord, merde. Bon du coup on va prendre... Hop, Mezuki, hop là. Parce que le Mezuki, il fait justement un balayage, et on va en avoir besoin contre le boss. Basarkodama, soyez toujours au maximum. D'élixir. Bénédiction, ouais c'est ce qu'il me faut. Et faire une offrande. Bon ça sur ce coup-ci, j'en ai pas besoin pour le moment. Et Anjutsu, qu'est-ce qu'on prend ? On prend de l'antitoxine. De toute façon je peux en avoir que 3 pour le moment, donc du coup ça ne sert à rien. Je l'équipe quand même, comme ça je pourrais quand même gagner de l'XP de Ninjutsu. Taillissement anti-feu, ça ne sert à rien. Taillissement de résistance. Je m'en prends 2. Et de feu, je m'en prends 2. Vu que les purifications, j'y ai déjà accès, naturellement. Je vais les foutre là. Et taillissement de résistance, je le fous là. Alors voilà, je vous force un petit peu à jongler entre différents sets. Oh allez. Dites M, mais c'est pour votre bien. Non, non, non. Oh, okay. J'ai pas besoin d'un message. Si j'en ai, j'ai trèses depuis longtemps que je ne suis pas de l'autre, tu ne l'aura pas de l'autre. Si j'en ai, j'ai bouillé. Et carain, moi j'ai toujours dit. J'ai vu l'esprit. Ne l'esprit même pas, j'ai l'esprit. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc, Yatsu no Kami, qui signifie selon Google Trad « Gi », pas de cheveux, je déconne pas, est un serpent à trois têtes, une grosse et deux petites qui respawnent. Ici, pour se simplifier la vie, faut évidemment détruire les statues de serpents cachés dans la mission, pour enlever les flaques de poison dans l'arène, mais si vous êtes en NG+, pour avoir le trophée caché, faut le tuer sans toucher vos statues. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard avec un meilleur niveau. On équipe des pilules antitoxines avec le Minjutsu et des taillissements de résistance au poison avec la magie OVNIO, et si possible des buffs de poison puisque c'est la vraie seule faiblesse du boss. En plus de survivre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre une arme avec une bonne portée ou des balayages horizontaux, parce qu'il faut taper ses petites têtes pour se simplifier la vie. Perso, j'y vais à l'odachi, à la lance ou au Kusaragama en bosse sur moyenne. Ce sera utile pour la phase obscure. N'oubliez pas l'implication du Mezuki qui peut détruire direct son serpent de sa gauche. Donc, certains d'Operjorek adorent plonger en avant avec son élame, on se décale sur le côté. Quand il se cabre vers l'avant, il va balancer par l'eau sa queue devant lui. Le spot le plus safe pour l'instant, c'est d'esquiver sur sa droite tout près de lui. Yetsu no Kemi peut balancer des flaps de poison qu'on peut directement bloquer pour éviter qu'elle traite par terre justement. Si les deux mini serpents brillent en rose, c'est une shove speed ultra rapide en avant qui fait à peu près 300 points de dégâts, j'ai vraiment du mal à esquiver, sur le côté je dirais que c'est le meilleur endroit. S'il tord sa tête, il va invoquer près du sol des piques qui partent en ligne droite. Ces piques là, on peut les esquiver en sautant avec l'enki, mais les piques invoquées près de sa tête, eux, ont un tracking parfait, n'essayez pas de les esquiver en faisant un saut justement. Dans le doute, vous pouvez tenter de les bloquer, chaque pique infligeant environ 400 points de dégâts de ki. S'il tord sa tête, mais avec de la fumée, si tu me choques, il est bizarrement daché en avant un petit peu à droite, et ce qu'il a son corps, donc du coup un peu sur sa gauche, permet de bien esquiver. S'il se dresse sur son dos, d'ailleurs est-ce qu'un serpent c'est un dos au fait, il va faire un gros balayage sur la moitié de l'arène, c'est n'importe quoi, faut essayer d'esquiver vers l'avant, si jamais vous avez pas le dernier d'esquive, le bloquer coûte environ 600 points de ki. Quand il plonge ses mini serpents dans le sol une demi seconde plus tard, ils vont popper du sol, faut esquiver, mais surtout c'est un moment assez cool pour endommager directement les mini serpents directement sur le coup du boss. Toujours avec les mini serpents, il peut enchaîner deux coups de serpents, droite puis gauche ou gauche puis droite, puis enchaîner soit par un coup de tête à esquiver sur le côté, soit par un coup de queue, par le fameux coup de queue qui fait 50 mètres. Ce combo est dégueulasse et n'hésitez pas à balancer la mutation Yookaï pour survivre. C'est un serpent, donc il peut muer, c'est juste un indice visuel, et ou 3 mues, il déclenche un peu après le royaume obscur. Quand Guy invoque le royaume obscur, ses mini têtes vont devenir indépendantes et vont vous faire chier, d'où l'intérêt de leur bourrer la gueule direct ou en prévention. Encore une fois, c'est à ce moment là qu'on balance une ou deux invocations Yookaï, perso j'utilise le Mezuki ou l'Hippon Natara qui en plus de lui monter direct 40% de son ki, peut enflammer le boss s'il reste immobile suffisamment longtemps. Gardez toujours vos invocations Yookaï pour les dégâts de ki et pour couper les petits serpents. Ces attaques explosives, c'est un Bodyslam en ligne droite qui tombe assez rapidement fait de gaffe au timing, ou encore une charge le nez en avant assez facile à contrer avec les casquilles du type féroce. Si vous avez plus d'anima, on se décale sur le côté. Après un grappin, il fait un mini balayage à la relevée, suffit de reculer de 2-3 mètres et il fait repousser ses serpents, et on repart, on prend les mêmes ou on recommence. Bourrez les antitoxines, soyez pas agrédis, et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et donc la mystérie Sous-titrage ST' 501 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 ...